Musique Ramadan 2023 que représente l'Aïd El Fitre pour le musulman. 20 avril, journée internationale de la langue chinoise. Et de nouveaux marchés de proximité bientôt à Sassandra dans la Maraoui. Le mois de Ramadan attire à sa fin et à l'instar de plusieurs pays, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire scrutera le ciel le jeudi soir dans le cadre de la recherche du croissant lunaire marquant sa fin. Dans un communiqué conjoint, le Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites et le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques invitent chacun à scruter le ciel dès le coucher du soleil et à leur apporter toute information relative à l'observation du croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 1444 de l'Egyr. Nous avons rencontré l'imam Berthe, imam de la mosquée principale de Yopougon-Mosikro. Il nous a expliqué ce que représente la fête du Ramadan pour le fidèle musulman. Cette fête nous permet, nous, en tant que musulmans, d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, notre satisfaction interne de ce que nous avons pu accomplir comme acte d'adoration vis-à-vis du Seigneur. Donc cette fête-là, elle est symbolique. Elle est tout simplement le couronnement de tout un mois de ferveur d'adoration. Elle indique l'action de reconnaissance, en fait, de la créature à l'égard du créateur qui est Dieu, qui est Allah pour nous. En Côte d'Ivoire, le jeune musulman a débuté le jeudi 23 mars 2023 correspondant au premier Ramadan 1444 de l'Egyr. La Chine, un pays dont l'histoire s'étend sur plus de 5000 années, est un pays qui est l'une des forces les plus influentes de par le monde. Le chinois est l'une des six langues officielles de l'ONU. En 2010, c'est le 20 avril qui a été choisi en remplacement du 20 novembre pour célébrer la journée de la langue chinoise. Cette date correspond au début de la période de Guiyou, l'une des 24 périodes du calendrier chinois, qui est celle de la pluie pour les céréales. Le mandarin est l'une des deux langues les plus parlées au monde, avec plus d'un milliard de locuteurs. Pour Yoroloi, Henri Christemé, président du réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine, le mandarin a sa place dans le système éducatif ivoirien. Oui, l'importance d'abord, dans le cadre de la coopération, quand on voit l'histoire des insertions des langues dans le dispositif éducatif, cela répond à un besoin d'échange, à un besoin de familiarisation avec le peuple. Et nous pensons qu'aujourd'hui, s'inscrire dans cette dynamique sera beaucoup plus avantageux et permettra plus d'investissement dans le système éducatif de la part de la Chine. Les Nations Unies célèbrent la journée de la langue chinoise le 20 avril pour la contribution de la langue au monde, tout en encourageant davantage de personnes à l'apprendre. Une campagne de sensibilisation pour la ratification de la Convention 190 de l'OIT visant à lutter contre le harcèlement et la violence au travail en Côte d'Ivoire. Elle a débuté le jeudi 20 avril au marché de Sykoji, dans la commune de Yopougon, initiée par l'Organisation internationale du travail et les centrales syndicales. Il s'agira au cours de cette campagne d'informer les travailleurs et les populations sur les cas de harcèlement et de violence au travail, en vue de les dénoncer et de signer une pétition pour sa ratification. Nous sommes dans la phase de la sensibilisation de proximité du secteur informel. Le secteur informel concerne les commerçants, les marchands ambulants, les travailleurs domestiques et les travailleurs domestiques également. Le comité intersyndical a choisi de venir dans les marchés d'Abidjan pour démarrer cette campagne auprès des travailleurs de l'économie informelle. Le comité va sillonner plusieurs marchés à Abidjan et ils ont décidé de commencer ici au marché de Sykoji. Cette campagne éclatée dans les différents marchés, notamment Yopougon, Marcoury et Abobo, vise à sensibiliser la population, plus encore le secteur informel, sur ce phénomène qui est un frein dans l'économie et qui a des conséquences négatives sur le travailleur. Gonaté, district de Sassandra, ici, sortiront bientôt de terre cinq marchés de proximité. Mesdames et messieurs, les marchés de proximité qui seront construits sont des sites de collecte, de groupage qui sont situés dans les zones à forte production de produits vivriers afin de faciliter leurs écoulements. L'objectif principal du projet est de contribuer à la baisse des prix des produits vivriers par l'approvisionnement régulier des marchés. Ce sont en tout 150 marchés de proximité qui seront construits sur toute l'étendue du territoire. Une initiative qui, pour le gouvernement, intervient en réponse à la cherté de la vie. En améliorant la fréquence de l'approvisionnement, les autorités espèrent ainsi participer à la baisse des prix. L'idéal pour nous est que les entreprises qui sont retenues tiennent le délai, respectent la feuille de route, tiennent le délai et les services compétents de l'État seront là pour veiller à ce qu'il en soit ainsi. Les femmes commerçantes du vivrier de Gonaté, grandes bénéficiaires de ce projet, sont d'ores et déjà impatientes de découvrir leur nouveau lieu de commerce. Femmes de Gonaté, sommes très heureuses pour ce projet qui nous concerne directement. Nous voulons prier le bon Dieu pour que d'ici un, deux, trois, ou tout au plus six mois, notre marché voit le jour. A savoir que ces points de commerce seront dotés de magasins, de hangars, mais également de matériel roulant pour transporter les différents régimes de bananes, patates, maniocs et d'autres produits maraîchers. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.